et bien bonjour mes amis bonjour et bienvenue sur mon facebook live aujourd'hui c'est on continue sur les mots qui ruine tes ventes donc là c'est parti c'est parti donc la bienvenue à toi qui nous rejoins donc j'avais dit à 4 heures donc 16 heures heure française et voilà donc ça y est on est parti donc merci d'être venu pour ceux qui sont là aujourd'hui présents sur le live on va continuer donc sur notre série des huit mots qui ruine qui ruine tes ventes donc quand tu es infopreneur quand tu vends sur le web webmarketer tu as acheté du trafic tu as payé pour avoir du trafic pour avoir des gens qui viennent sur ton site qui viennent sur ton site dans ta mailing list qui lisent ce que tu fais et donc le trafic c'est super comme je dis le trafic c'est t'en as besoin c'est clair super important le trafic c'est top mais ce qu'on veut c'est des ventes ce qu'on veut c'est de la s'appelle de la conversion et en fait en tant que copywriter on peut voir juste ici je suis de mon petit pot de gogo qui est derrière voilà copywriter words that sell les mots qui vendent et donc justement donc une fois que vous avez le trafic on va voir comment vous amenez les conversions pour que vous puissiez mieux vendre donc si tu viens de m'en rejoindre et que tu ne me connais pas qui suis donc je m'appelle galère régné comme tu peux le voir ici et je suis donc copywriter donc j'ai une agence en fait du copywriting on utilise des des mots qui influencent pour augmenter les conversions des infopreneurs des gens qui sont sur le web justement sur leur pitch de vente en ligne pour augmenter leurs conversions pour qu'ils vendent mieux pour qu'ils augmentent leurs revenus voilà si tu viens de nous rejoindre et que tu es là mets moi un petit coucou met moi un petit un petit pouce comme ça je sais que tu es là que tu es présent et surtout je t'invite à me poser des questions si tu en as par rapport à ce que je vais partager avec toi aujourd'hui par rapport à la partie conversion si tu ne me connais pas qui suis je suis galère régné je suis donc co auteur de ce livre je vais te le mettre là pour que tu puisses le voir qui est comme tu peux le voir numéro 1 des ventes donc on est amazon best-seller dans la catégorie management leadership en uk donc en angleterre je vis à londres si tu ne me connais pas je vis à londres et donc s'appelle fit for purpose leadership 2 et donc dedans en fait justement je parle de ma méthodologie par rapport à la conversion donc aujourd'hui on va voir un mot qu'il faut absolument absolument bannir de ton vocabulaire quand tu écris des pages de vente ou l'utiliser très rarement je te connais moi j'ai hâte salut mister philippe j'espère que tu vas bien voilà voilà merci philippe donc voilà ouais coucou donc oui donc comme je disais le les mots qui ruine tes ventes et aujourd'hui c'est un tout petit mot c'est une conjonction j'ai pris que les petites notes si là justement pour bébé pour préparer et l'idée donc justement c'est donc avec ce petit mot qui est qui est utilisé très souvent même trop souvent dans les textes de vente que ce soit ça peut surtout dans tes publicités facebook ça peut être dans tes emails ça peut être sur tes pages de vente bien sûr tes pages de capture et c'est un mot à éviter il est très simple il est très petit il est juste là tu vois c'est en deux lettres si tu sais ce que c'est mets le moi dans les commentaires même si tu as et si tu le penses je pense que celui ci est assez facile il manque une seule lettre on va pas faire un pendu tu vois pour une lettre donc voilà donc si tu sais ce que c'est mets le moi dans les commentaires si tu sais pas je vais te dévoiler dans un instant mais en tout cas voilà donc c'est quand tu as les bons mots quand tu utilises les bons mots les mots qui influencent les mots qui qui persuadent tu vas augmenter le nombre de ventes que tu vas faire une fois que tu vas avoir amené du trafic donc ça c'est super important oh 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 et ouais bien joué mister philippe bien joué bien joué c'est très bien ça par contre c'est en anglais là mais c'est tout à fait ça donc voilà donc le suspense et vient de passer donc c'est le mot si si en anglais if comme philippe nous l'a mis dans les commentaires je te remercie pour cela et donc pourquoi est ce que c'est justement si mauvais de mettre le mot si dans une page de vente c'est très simple c'est une conjonction et en fait ce qui se passe quand on t'introduit le mot si c'est qu'en fait tu vas commencer un choix tu mets une condition pour le lecteur c'est si tu fais ceci alors fait cela je vais te donner un exemple tu vois si tu me connais bien j'adore j'adore le café tu pourras le voir je vais je fais des petits tours à londres ainsi de suite dans des boutiques spéciales de café où j'ai acheté récemment du café jamaïcain qui s'appelle le blue mountain qui pousse justement sur la entre guillemets la montagne bleue en jamaï donc c'est un des un des cafés les plus spéciaux un des cafés les plus spécial au monde donc un goût assez particulier et j'ai acheté aussi un café du vietnam qui était vraiment vraiment délicieux donc tous les matins je demande à ma copine de me faire un petit café avant quand elle est dans la cuisine et donc je vais te donner justement ces deux exemples pour que tu comprennes bien la différence de tu vois de tonalité dans la subtilité du langage c'est si je lui dis chérie si tu vas dans la cuisine s'il te plaît fait moi un petit café c'est la première chose si tu vas dans la cuisine alors tu me fais un petit café s'il te plaît toujours pour lire à l'opposé de ma chérie quand tu vas dans la cuisine est-ce que tu peux me faire un café s'il te plaît dès que tu remplaces donc remplacer le mot si par le mot quand déjà le mot quand en fait c'est ce qui s'appelle un mot de commande en en pnl donc fait c'est ça implique que quand elle va y aller elle va pouvoir faire ceci ou cela et donc en fait quand tu fais ça et quand tu le remplaces c'est vraiment une subtilité qui est qui est très fine entre si tu vas dans la cuisine fais moi un café à la place de quand tu vas dans la cuisine fais moi un café ça veut dire que déjà c'est si elle y va ou si elle y va pas bim au moins quand elle y va et bien justement on va pouvoir te me faire mon petit café merci embedded commande c'est exactement ça merci philippe super datien je veux même te rajouter au broadcast comme ça on a même on a actif aujourd'hui au taquet voilà super merci beaucoup j'adore ta photo au passage embedded commande c'est exactement ça tu vois et donc ça qui est vraiment fantastique c'est en fait ça te permet justement de pouvoir influencer la personne quand tu quand elle va dire justement ton texte et donc si tu prends l'exemple même quand tu prends l'exemple par rapport à ton business par rapport à ton programme par si tu veux un programme tu peux très bien dire si tu veux augmenter tes revenus alors pour mon programme ok ou investi dans mon programme quand tu utilises et quand tu passes de si à quand tu dis quand tu veux augmenter tes revenus alors investi dans mon programme c'est encore une fois une petite subtilité entre si tu veux augmenter tes revenus alors investi dans mes programmes quand tu veux augmenter tes revenus c'est tout le temps tu vois tu as tout le temps cette sensation de quand tu veux augmenter tes revenus c'est pas si bah oui c'est pas si oui aujourd'hui je veux demain je veux pas tu vois c'est pas si tu veux tu veux le faire ouais si ok d'accord oui si c'est vrai mais si le mec il dit non mais voilà c'est quoi c'est fin de l'histoire tu vois si le mec il dit non c'est bon pour moi ça veut dire en gros déjà dans la tête il a un nom qui a été qui a été créé et toujours toujours éviter les noms dans les comment ça s'appelle dans la tête des gens quand ils vont lire ta publicité quand ils vont lire tes textes publicitaires donc c'est bien clair toujours utiliser le mot quand à la place du mot si tu as quelques exceptions où tu es obligé d'utiliser le mot si où tu n'as pas trop le choix mais là tu vois utilise le mot quand lorsque tu peux dans tes pages de vente pour augmenter des conversions pour rendre ton texte plus fluide pour qu'il passe mieux et toujours toujours avoir créer des oui dans la tête des clients et si tu te dis qu'il y a une possibilité même si elle n'est pas énorme que le lecteur se dise non que c'est pas possible et qu'ils se disent non tu vas commencer à voir de la de la réticence par rapport à tes pages de vente donc bien utiliser ce mot quand à la place du mot si pour justement augmenter tes conversions comme j'ai dit en début de facebook live le trafic c'est super important tu vois le trafic continue à en avoir mais le trafic sans conversion ça sert strictement à rien tu vois je lisais quelque chose cette semaine bah c'était c'était hier soir justement d'un de mes d'un des marketeurs américains que j'adore qui s'appelle todd brown qui me disait ça sert à rien d'avoir un lead magnet avec plein d'opt-in si c'est pas les bons opt-in et il a complètement complètement raison et c'est là et ce que je fais là avec cette 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 série des huit mots qui ruine tes ventes c'est exactement ça tu peux amener un max de trafic si tu n'as pas les conversions tu vas payer pour rien et ton business il va pas grandir il va pas scaler quand j'accompagne mes clients on augmente leur leur revenu avec certains j'ai doublé leur revenu qu'est-ce qu'on fait c'est simple je regarde toujours je fais ce qui s'appelle le reverse engineering je commence par la fin ensuite pour remonter je regarde la partie des des ventes de leur offre parce que c'est ça qui est important parce que si qu'on conserve le même trafic ou si imagine toi tu ramènes plus de trafic avec le même taux de conversion mais ça va pas matcher alors que si tu as le même trafic mais que tu augmentes tes taux de conversion mais voilà tu paieras pas plus en entrée du tunnel mais par contre après en sortie c'est là où ça va vraiment commencer à faire une grosse différence donc tout ça pour dire la conversion c'est super super important pensez-y bien essayez c'est un peu toujours le le serpent qui se mord la queue quoi il ya des gens qui me disent ouais il faut les conversions d'abord au trafic d'abord qu'est ce qu'il me faut le trafic je l'ai avec facebook les conversions entre guillemets c'est facile je fais un tunnel blablabla ouais ils se disent que c'est facile mais si tu n'as pas le concept marketing qui est derrière si tu apprends les bons mots derrière si tu n'as pas tout ça c'est comme si tu brûles ton budget marketing sans bénéfice c'est ça qui est dommage c'est ça qui est catastrophique pourquoi parce qu'ensuite tous les mois tu laisses de la thune sur la table tu rates du CA et au delà du CA si tu y penses un petit peu c'est quoi c'est des vies que tu n'auras pas l'occasion de transformer il faut être clair donc voilà donc pensez bien trafic et conversion le trafic super important mais le trafic sans conversion ça sert à rien pour info là j'ai un petit truc qui était cool on a fait un lancement avec un client et il s'est pris des ventes tu vois il s'est pris des ventes avec zéro budget pub pourquoi parce qu'on avait fait toute la conversion qui était derrière donc voilà il a dépassé ce que plus de 80% des infopreneurs ne font pas par mois et avec zéro budget pub, zéro euro de dépenser en pub donc ouais la conversion super importante super super importante donc voilà donc pour revenir à nos moutons ces mots qui ruinent tes ventes le mot numéro 5 c'est le mot si à remplacer par le mot quand dans tes phrases pour justement avoir cette notion de commande comme on dit l'embedded commande Philippe l'a très bien partagé donc voilà remplacez ci par quand et voyez vos pages de vente qui s'améliorent petit à petit sur ce je vous souhaite une bonne journée à très bientôt Philippe bonne fin de journée également et puis on se voit pour le mot numéro 6 BIM allez bonne fin de journée salut �� fin de journée salut